Et voilà, me revoilà de retour. Aujourd'hui, je suis réellement en fonction de l'actualité. On est mercredi après-midi. Ce soir, normalement, il y a le président de la République qui est censé faire un discours, une allocution, autant que je m'en souvienne. Et je ne peux pas m'empêcher de dire encore « comme c'est bizarre ». Alors, il y a quelques semaines de ça, on a pensé que ça serait bien de mettre les Français en couvre-feu. Donc, entre 21h et 6h du matin. Ok, je l'avais vu venir, je dirais. Après, je pensais que le couvre-feu, ça serait assez. Mais non, ce n'est pas assez. Parce que c'est vrai que depuis la semaine dernière, il y a les médias qui sont en train d'habituer, de nous habituer à l'idée du confinement, d'un reconfinement. Alors, comme c'est bizarre, parce que ce n'est pas qu'en France que ça se passe, ça se passe dans certains pays d'Europe. Alors, la bonne excuse. La bonne excuse, c'est qu'apparemment, il y aurait une augmentation des cas. Moi, ce que je dis, c'est que c'est la saison de la grippe. Donc, effectivement, il y a des gens qui vont attraper, qui vont tomber malades. L'autre fois, je regardais une vidéo, il y avait un médecin qui disait, effectivement, il y a des gens qui sont tellement inquiets qu'ils se précipitent vers l'hôpital. Ils ont juste une simple grippe et ils ressortent, ils ont la chose. Ok. Donc, en gros, je dirais que les médias, et on continue à faire peur aux Français, c'est le cas de le dire. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est que si vous écoutez les gens qui sont spécialisés sur le sujet, les virus, les trucs de laboratoire, qui ont fait ça toute leur vie, qui ont étudié toute leur vie, qui sont en relation avec leurs collègues dans le monde entier, ils sont tous synonymes pour dire qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Moi, c'est ce que j'en déduis après avoir regardé un certain nombre de vidéos. J'avoue que mes activités habituelles, elles sont un petit peu perturbées parce qu'effectivement, j'essaye de m'informer, de m'éduquer. Alors, normalement, le président de la République devrait faire une allocution où il semblerait qu'il va nous annoncer un couvre-feu. Alors, je m'étais dit, est-ce que je vais faire la vidéo demain ou aujourd'hui ? Mais en fait, je la fais aujourd'hui. Et alors, ce qui serait bien, c'est que je me trompe et qu'ils ne fassent pas, entre guillemets, qu'ils ne nous disent pas que maintenant, on va se retrouver en confinement. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que, alors que la semaine prochaine, il y aura les résultats, il y aura les élections américaines et les résultats vont enfin tomber, c'est quand même curieux qu'il y a cette progression dans le temps où en France et dans d'autres pays d'Europe et dans le monde, on a mis les gens en couvre-feu, ils sont certains, ils sont toujours en quarantaine confinement, enfin, en fonction de la traduction en langue locale. Et là, en Europe, on décide de mettre, entre guillemets, l'ensemble, presque l'ensemble des populations en Europe, soit avec des mesures de couvre-feu ou on les reconfine. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Très, très curieux. En sachant que, ce que je suis en train de dire, alors c'est vrai que je sais que, et même moi, quand j'étais plus jeune, je le pensais un petit peu, je me suis dit, ouais, mais en France, pourquoi on irait se prendre la tête de ce qui se passe aux Etats-Unis. Mais malheureusement, dans le monde qu'on vit, tout est lié. Et en fait, tout a toujours été lié. À partir du moment où l'être humain était capable de pouvoir se voyager d'un point à l'autre, tout a toujours été lié. Donc moi, ce que je dis, c'est que, clairement, ces élections américaines, le résultat, ce sera Armageddon. Je ne suis pas convaincue qu'en France, on va se retrouver réellement avec Armageddon de la même manière que ça se passe aux Etats-Unis, mais il y aura des répercussions. Et je le répète, et je le répète, pourquoi je dis ça ? C'est que je n'oublie pas, j'ai fait un petit peu d'histoire aussi bien à l'école et je regardais plus ou moins dans le temps les informations au fur et à mesure que je grandissais. Je n'oublie pas que les pays d'Europe et la France a toujours été un allié des Etats-Unis et que, entre gens de bon ton, on fait certaines choses et que, vu tous les scandales qui sont en train d'éclater aux Etats-Unis, alors bien sûr, les médias officiels disent que, entre guillemets, c'est de la désinformation, mais n'empêche que si vous grattez, si vous ne vous comptez pas, et même les médias français disent la même chose, mais si vous ne vous contentez pas de juste vous contenter de ce que les médias vous disent, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des documents officiels, des classifiés qui, entre guillemets, j'essaie de trouver le mot, mais montrent bien qu'effectivement, il y a certaines choses qui sont passées qui étaient un petit peu cheloues. C'est qu'il y a de le dire. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a clairement des répercussions en France. Pourquoi s'obstiner à nier les faits qui sont rapportés par des gens qui sont spécialisés, qui travaillent sur le virus depuis des années, qui ont fait des études et tout ça, qui ont fait des recherches en laboratoire et tout ça, des gens qui sont spécialisés dans l'immunologie, des gens qui travaillent dans les hôpitaux, des médecins qui savent comment, ce que c'est, pourquoi dénigrer ces personnes, pourquoi empêcher ces personnes de parler, pourquoi les licencier, alors que tout ce qu'ils se contentent de dire, c'est que voilà, moi j'ai une expérience, voilà ce que j'ai appris quand j'ai étudié la médecine, voilà ce que je sais par rapport à mon expérience professionnelle. Et curieusement, l'ensemble des médias semblent dire que ces gens ont tort et qu'ils mentent et que voilà, comme c'est bizarre, comme c'est bizarre. Et là, bientôt là, donc honnêtement, j'espère que j'ai tort et c'est pour ça que je fais cette vidéo, aujourd'hui, bien avant qu'ils parlent. comment on peut justifier au moment où je vous parle, au moment précis, si l'on tient compte de ce que disent les médecins et les chercheurs dans le monde entier, comment peut-on justifier de, un, imposer un couvre-feu aux gens et confiner les gens chez eux, donc emprisonner les gens chez eux. Et, posez-vous la question, pourquoi ? Éduquez-vous, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Quatre semaines, ça tombe pile-poil quatre semaines. Alors, je n'ai pas quatre semaines, donc ça va rentrer dans l'élection et trois semaines après l'élection. Et, effectivement, il se peut que dans les trois semaines qui suivent l'élection, il se passe un tas de choses. Clairement, j'espère juste que, j'espère juste que, les gens dans le monde n'auront pas la stupidité de vouloir rentrer dans une guerre civile parce que réellement, ça n'a pas de sens et surtout, ça va profiter à une minorité de gens dans le monde. Ok ? Donc, j'espère réellement que les gens vont penser et j'aimerais, j'aimerais à travers cette vidéo, j'aimerais vous dire arrêtez d'avoir peur. Renseignez-vous, les gens, renseignez-vous, allez sur YouTube, si vous êtes là, vous êtes sur YouTube, arrêtez de dire que, il y a la théorie du compo, ce mot a été inventé par les gens de la CIA parce qu'en fait, les gens qui disaient ça, ils avaient vraiment raison quand ils disaient ce qu'ils avaient à dire à l'époque. Donc, arrêtez de vous dire, de dire qu'il y a des gens qui complotent et qui disent n'importe quoi, juste vous-même, si vous êtes sur YouTube, si vous regardez cette vidéo, donc vous avez accès à Internet, prenez votre temps, allez sur YouTube et renseignez-vous, éduquez-vous. Moi, en ce qui me concerne, le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'en fait, l'avenir de vos enfants et de vos descendants, de vos petits-enfants, dépendent, si vous avez des petits-enfants. En attendant, je vais arrêter là et j'aimerais bien arrêter de faire des vidéos pour dire comme c'est bizarre, comme c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, si pour moi ça a du sens parce que comme je le dis, je le dis depuis plusieurs vidéos, je vois bien qu'il y a un scénario qui est en train d'être joué, il y a un plan, il y a un script et ce script, il est suivi à la lettre et la plupart des personnes, des gens ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de suivre un scénario qui leur a été imposé et qui ne leur veut pas du bien à long terme. En attendant, je vais m'arrêter là, j'ai arrêté de dire comme c'est bizarre, soyez un petit peu bizarre, réellement bizarre, prenez soin de vous et surtout, soyez encore plus bizarre, éduquez-vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.